On sait avoir une pensée individuelle, on sait ce qui nous fait du bien, on sait ce qui est bon pour nous, mais si on se pose la question de qu'est-ce qui serait bien pour la globalité de la planète, on voit bien que là ça commence à devenir un petit peu plus difficile. On a décidé de rassembler le plus grand nombre possible de micro-interviews sur cette simple question « Quelle pensée souhaiterais-tu offrir à l'humanité si elle pouvait t'entendre ici et maintenant ? » afin de générer chez un plus grand, large public possible, cette réflexion à la fois intérieure et extérieure qui motive chacun à vouloir aller vers le meilleur. On pose une simple question « Quelle pensée souhaiterais-tu offrir à l'humanité si elle pouvait t'entendre ici et maintenant ? » On va créer des petites capsules de vidéos qu'on va mettre en diffusion sur tous les réseaux sociaux, sur notre site internet et après sur tous les réseaux sociaux. Notre but c'est de pouvoir aller dans six grandes villes d'Europe, aller faire ce même projet qu'on a commencé à Genève et puis de mener dans une année un challenge qu'on espère le plus large possible, de créer pendant une année une communauté à qui on va proposer régulièrement de peut-être commencer à s'intérioriser, à réfléchir sur justement qu'est-ce que ça veut dire que d'offrir sa pensée au monde ? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire penser finalement dès le départ ? Qu'est-ce que je peux faire pour incarner et comment je vais partager ça sur tous les réseaux sociaux pour incarner cette pensée dans mon quotidien ? On veut juste stimuler l'interrogation, la réflexion, permettre simplement pendant une année de créer toute une communauté autour de ça. Aujourd'hui on a un site internet, on a réussi à mobiliser finalement autour de notre projet des personnalités. On a réalisé environ 35 interviews sur trois événements. Nous avons eu en plus la chance d'avoir Mathieu Ricard, Frédéric Lenoir, Yasmine Akadra qui ont accepté aussi de participer à ce projet-là et puis de donner une dimension un peu plus large. Au travers de toutes ces interviews, on pouvait sentir véritablement l'aspect collectif du monde, à quel point on est vraiment complètement interrelié, on bouge ensemble, on se stimule ensemble et on est à la fois autant ensemble finalement dans la souffrance parce que même quand je ne la vis pas physiquement, contrairement à certains d'autres, je vais pouvoir la ressentir émotionnellement et je vais pouvoir la comprendre mentalement. Donc je vais pouvoir l'accompagner d'une certaine façon. Par contre le fait d'en être sorti physiquement, ça va me permettre de pouvoir accompagner une action à un autre endroit. De la même façon, ça va permettre de pouvoir à toutes les associations qu'on peut observer par exemple ici, certaines vont pouvoir aider des gens directement sur place, d'autres vont les aider en étant ici, d'autres vont les aider à d'autres niveaux. Frédéric Lenoir, parce qu'il a invité à la joie, il a vraiment invité à ce que l'on rentre dans la joie au quotidien. Il nous a invité à ce que chaque jour, on soit capable de pouvoir identifier qu'est-ce qui est en joie chez nous et finalement d'une certaine façon à faire tous les jours le chemin de la joie et aller à la fois s'interroger sur soi-même et donc finalement aller prendre chaque jour qu'est-ce qui a été joyeux pour moi, qu'est-ce qui est joyeux pour chacun d'entre nous, qu'est-ce qui permet de créer de la joie dans notre monde. Et cette pensée-là extrêmement simple, j'ai trouvé vraiment brillante, elle était très lumineuse, elle portait quelque chose qui parle à tout le monde, elle a quelque chose de très universel. Ça nous oblige à être dans une tolérance absolue, à nous apprendre à être humble par rapport à tous les phénomènes, simplement entre ceux qui vivent en haut des immeubles et qui gardent la vue sur toute la ville et ceux qui vivent en bas de l'immeuble. Et ça nous oblige à être en relation avec tout le monde, on ne peut pas s'extraire de ça. On est quotidiennement avec tout le monde, on observe beaucoup notre monde se mobiliser autour d'entités, très connues, très connues pour certaines. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on peut voir presque l'inverse. On peut observer le monde qui se mobilise pour lui-même. Je suis absolument fasciné par la façon dont en réalité les gens se mobilisent sans le savoir à l'intérieur d'eux-mêmes, déjà dans leur propre questionnement, en fait sur cette question de où est-ce que l'on va, pourquoi est-ce qu'on y va, comment je m'active autour de moi dans ma vie, quelle cohérence j'ai entre ce que je pense, ce que je fais, ce que je dis. Ce projet-là, il m'a obligé à voir ça, à le prendre en pleine figure, à en être pleinement conscient. Ça me bouscule, ça me déplace dans une réalité collective, une réalité d'ensemble, d'unité. Ça change véritablement ma relation au monde. Depuis que ce décentrage chez moi a commencé à se faire, c'est comme si, et de plus en plus avec ce projet-là d'ailleurs, une pensée pour l'humanité, je pouvais entendre battre le cœur du monde. De ne plus, entre guillemets, être en train de voir le monde se dérouler comme un spectateur, mais d'en être complètement acteur. On est cinq personnes, donc c'est important, je pense, de le rappeler, parce que c'est finalement la base du collaboratif et du collectif. Notre but est donc d'arriver à compiler toutes ces micro-interviews, à les diffuser, à permettre à chacun de pouvoir aller les voir, les intégrer, d'être en résonance avec certaines d'entre elles, accepter de ne pas être en résonance aussi avec d'autres, comme ça, de cette façon-là, de stimuler sa propre réflexion sur cette question. Dans notre site internet, en fait, ils vont avoir la possibilité de pouvoir s'enregistrer, enregistrer leur profil et enregistrer leur pensée. Donc on va, d'ici une année, monter une application sur laquelle les gens pourront rentrer, se connecter, enregistrer leur profil, enregistrer leur pensée, la classer en fonction d'un certain nombre, parce que pendant une année, on aura bien évidemment rencontré énormément de pensées différentes, donc on aura des espèces de sections et de sous-sections dans lesquelles les gens pourront rentrer leur pensée. Ils seront invités à inviter eux-mêmes deux autres personnes qui seront d'accord de participer à ce projet-là, mais bien évidemment, comme chaque personne a toujours des pensées différentes, ils ne seront pas sectionnés dans les mêmes secteurs, dans les mêmes pensées. Par contre, ils seront remis d'office avec deux autres personnes directement, au hasard, qui sont reliées à la même pensée qu'eux, avec lesquelles ils auront la possibilité de pouvoir rentrer en contact s'ils le souhaitent ou pas du tout. Pendant un mois, partager cette pensée, travailler ensemble, et pour que dans un mois, un mois après en tout cas, ils puissent la partager, partager une nouvelle idée, d'une certaine façon, ou comment cette pensée-là les aura travaillées ou fait travailler tous les trois ensemble. Dans le but qu'au bout d'une année, cette communauté soit suffisamment large pour qu'on puisse faire ce challenge, on proposera aux gens de pouvoir incarner pendant 30 jours cette pensée au quotidien. L'idée, c'est qu'après, à la fin de ces 30 jours, on puisse nous-mêmes monter un documentaire qui expliquera comment cinq personnes sont parties absolument de rien et ont monté ce projet-là, sont parties dans six grandes villes d'Europe, ont rencontré du monde, ont interagi, et se sont transformés. Comment nous-mêmes, finalement, on est notre propre matière, finalement, à l'intérieur de ce projet-là. Comment nous-mêmes, on aura vécu pendant une année cette transformation nous-mêmes, cette transformation dans la pensée, dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation avec les autres. Qu'est-ce qui serait vraiment bon pour la planète, pour l'ensemble de l'humanité ? À cette question-là, qui est tellement difficile, finalement, nous n'essayons pas d'avoir de réponse, mais plutôt de stimuler la pensée de chacun à aller vers une pensée plus globale, d'être, comme le disait Gandhi, « soyons le changement que nous souhaiterions voir dans le monde », eh bien, d'une certaine façon, on se sert de cette phrase pour amener les gens à passer du paradigme de l'individuel à celui du collectif, en comprenant que, finalement, il y a une famille dans laquelle on ne peut pas s'extraire. On peut s'extraire politiquement d'un parti, on peut s'extraire même de notre famille, on peut dire que celle-ci n'est pas la nôtre, on peut s'extraire de nos amis et en changer, on peut s'extraire de notre travail, changer de profession, mais il y a vraiment une famille de laquelle on ne peut pas s'extraire, c'est celle de l'humanité. Donc, on appartient, de fait, à celle-ci depuis notre première respiration jusqu'à la dernière. Finalement, lorsqu'on regarde cette entité, unitaire, véritablement, elle va, et qu'on s'identifie à cette globalité, ensuite, notre action individuelle va changer. Quand l'idée est arrivée, elle est arrivée avec une telle fulgurance, c'est arrivé en méditation, j'ai ensuite, ensuite, je n'ai pas dormi la nuit qui est arrivée, à 4h du matin, je me suis relevé et j'ai commencé à écrire. C'est comme si la vision était apparue. Aujourd'hui, on est cinq, ce qui fait qu'en réalité, ma vision de départ n'est plus. Aujourd'hui, c'est une vision collective qui est beaucoup plus intéressante en plus que celle que j'ai eue au départ et qui la rend beaucoup plus vivante. De devenir responsable sans aucune, vraiment avec beaucoup d'humilité parce qu'il n'y a aucune perfection véritablement possible, mais simplement de prendre conscience de ce cheminement, de ce déplacement, de ce monde avec lequel aujourd'hui, on est obligé de faire, on est obligé d'interagir à partir du moment où on est prêt, où on se sent prêt, on va naturellement magnétiser, rencontrer les personnes qui vont pouvoir nous accompagner sur ce chemin-là. Donc, oser. C'est vraiment le mot, oser. Simplement oser. Ce projet-là est en fait complètement faisable aujourd'hui, ici et maintenant, justement parce que notre sensibilité s'est développée. C'est comme si, d'une certaine façon, on ne pouvait pas ignorer qu'il y a quelque chose chez l'homme qui grandit, sa conscience d'une certaine façon, sa relation à lui-même. C'est-à-dire qu'à force d'être conscient de lui-même, il finit par être conscient de ce qui l'entoure. À force d'être conscient de ce qui l'entoure, il finit par être conscient effectivement d'un spectre toujours plus large. Chacun, on peut aider finalement le monde là où on est, simplement en faisant ce que l'on fait, ce qu'on sait faire en son quotidien, en se posant simplement justement cette question non plus pour se nourrir soi-même, mais comment est-ce qu'on fait pour nourrir un peu le monde ? Sous-titrage ST' 501